Musique Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui on se retrouve pour découvrir une nouvelle box Alors si vous passez par là, par le plus grand des hasards Et que vous n'êtes encore pas abonné à ma chaîne Vraiment n'hésitez pas à le faire C'est gratuit, sans engagement Si vous activez les petites alertes ça vous permettra juste de ne pas louper mes prochaines vidéos Sachant que si vous aimez tout ce qui est box Donc principalement beauté mais également bougies, bijoux, gourmandises etc Vous êtes tombé au bon endroit Et alors si vous aimez les calendriers de l'avant Ma série a d'ailleurs déjà commencé Je vous remettrai dans le petit i juste ici les vidéos si jamais vous les avez loupées N'hésitez pas à nous rejoindre parce que j'en attends encore plusieurs Donc vraiment j'ai envie de vous dire vous êtes tombé au bon endroit si vous aimez tout ça Alors n'hésitez pas et je vous souhaite par avance la bienvenue Mais pour en revenir à la box du jour La box Yankee Candle du mois d'octobre Je suis fan de cette box Bref J'adore les bougies donc clairement Ça c'est l'une de mes box chouchous Alors je vais vous la représenter succinctement Je vous avoue que pour tout le détail des tarifs Parce qu'il y a plusieurs modes de paiement possibles etc Plusieurs manières de payer tout ça Et ça je vous l'ai pas mal décrit dans ma dernière vidéo Donc je vous la remettrai dans le petit i juste ici si ça vous intéresse C'est juste pour éviter de toujours répéter Je vais juste vous la représenter dans les grandes lignes Donc il faut savoir que c'est une box bougie Comme vous vous en doutez Que vous allez pouvoir recevoir tous les mois Sachant qu'au mois d'août on ne reçoit pas de box Donc du coup Voilà si vous vous abonnez sur une année Sachez que vous ne recevrez que 11 box et pas 12 Si vous vous abonnez au mois Donc sans engagement C'est 32 euros Si vous prenez sur 3 mois Ce sera 30 euros Sur 6 mois 29 euros Et sur 11 mois du coup 27 euros Voilà Après pour le détail exact Je vous laisserai vraiment aller voir Donc ma précédente vidéo Parce que sinon c'est un petit peu trop redondant Voilà pour les personnes qui me regardent régulièrement Parce qu'il y a des petites subtilités à connaître Pour vous abonner à cette box En tous les cas je vous remettrai le lien En description de vidéo Concernant le site Yanki Candle Et également le Messenger de Steny Qui va vous envoyer le formulaire pour pouvoir vous inscrire Et vous aurez tout le détail à l'intérieur Mais si ça vous intéresse un petit peu D'avoir une idée du fonctionnement Vous pourrez retrouver ça dans ma précédente vidéo Donc il faut savoir que cette box a un thème Tous les mois aussi Pour le mois d'octobre C'est réconfort gourmand J'ai vraiment hâte de découvrir Il n'y a pas de frais de port pour vous la faire livrer en point relais Par contre je crois que pour la faire arriver à domicile Ça doit être une dizaine d'euros Donc moi je vous avoue que je la fais arriver en point relais Parce que sinon on a 10 euros je trouve que ça fait un petit peu cher Elle arrive toujours dans un très joli carton Avec le petit autocollant Yanki Candle Moi ça arrive comme je vous l'ai dit en point relais Il n'y a pas de sur-emballage Parce que votre box arrive directement comme ça Et quand vous l'ouvrez Vous tombez déjà sur la fiche qui a été réalisée par Steny Qui vous détaille du coup toutes les bougies que vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur Leur prix Et également du coup des conseils un petit peu d'utilisation Enfin plutôt des conseils pour faire brûler vos bougies Vos tartelettes etc Enfin bref Vous avez plusieurs conseils Là quand vous ouvrez vous retrouvez un papier de soie Et il faut savoir que c'est extrêmement bien emballé C'est ce que je dis Il faut vraiment que les livreurs entre guillemets Ils mettent de la mauvaise volonté pour casser Pour que ça arrive cassé Parce que voilà On a des gros blocs de papier bulle comme ça Les bougies comme vous pouvez le voir sont extrêmement bien emballées Donc il faut vraiment 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 Que les livreurs y mettent de la mauvaise volonté Pour que ça arrive cassé Parce que c'est vraiment emballé avec beaucoup de soin Donc ça j'apprécie Donc du coup vu que c'était bien emballé Je peux déjà vous dire que l'on a une jarre à l'intérieur Donc ça c'est top Je déballe tout ça et je reviens vers vous J'ai commencé à déballer Du coup je voulais quand même vous montrer Voilà clairement il y a déjà cette protection là Tout est scotché Il y a encore du papier bulle Super bien emballé Donc maintenant que j'ai fini de me battre Avec l'emballage de cette bougie Donc là on a une jarre de taille moyenne Elle fait 411 grammes Et donc c'est pas perdu à la vanille Oh là là Alors ça ça doit sentir très très bon Voilà comment se présente la jarre Donc déjà j'adore de toute façon Les jarres de chez Yankee Candle Je vais vous rapprocher un petit peu Pour que vous voyez l'illustration Ça donne faim déjà On va sentir tout ça Oh Ça sent un petit peu le caramel C'est sucré comme odeur Je dirais voilà qu'il y a du sucre Du ouais c'est une odeur assez sucrée Et caramélisé Après c'est un petit peu tout ce que moi je sens Je vous avoue que Je suis pas hyper douée pour décrire les odeurs Mais pour moi c'est ce qui ressort Alors là comme ça Avoir brûlé C'est pas forcément une odeur Vers laquelle je me serais tournée automatiquement Donc je vous en donnerai des nouvelles Avoir brûlé Mais Je dirais pas que ça sent mauvais Mais j'ai peur que ça devienne écœurant En fait En En brûlant en fait la bougie Donc à voir Ça c'est de toute façon Je peux pas Je peux pas vous en parler Sans l'avoir fait brûler Mais là ouais j'ai un peu peur que ce soit une odeur un petit peu écœurante A force Pour le coup je trouve que c'est Peut-être un peu trop sucré Bon je vais arrêter de renifler Parce que du coup vous Vous sentez pas Donc ça vous intéresse pas trop Mais ouais j'ai juste un petit peu peur que cette odeur Sucrée caramélisée comme ça Devienne un petit peu écœurante En brûlant Mais ça peut être totalement l'inverse Donc A voir En tous les cas On a une jarre moyenne comme ça Donc ça c'est plutôt bien Je vais donc vous lire ce qu'on me dit sur la feuille de Steny Je vais décrire tout ça Alors Descenteur de pain perdu Doré arrosé de sirop Donc note de parfum En note de tête On a donc du sucre caramélisé Voilà Hein Voilà Note de cœur Sirop de sucre roux Vanille Note de fond Lait caramel Tonka Ok Bon bah écoutez Oui j'ai pas trop ressenti l'odeur de la vanille En fait maintenant que j'ai réfléchi Puisque c'était un petit peu le nom de la bougie Pain perdu à la vanille J'ai pas forcément ressenti la vanille C'était vraiment cette odeur sucrée caramélisée Qui ressortait Donc bah écoutez La jarre donc du coup coûte 24,99 euros Donc voilà Et je vois Oui du coup il y a d'autres produits à l'intérieur Alors oui oui Ça c'est du coup ce qui va remplacer les tartelettes Je suis assez dégoûtée Que les tartelettes disparaissent de Yankee Candle J'adorais le format tartelettes Voilà On m'a pas demandé mon avis Donc on va faire avec Mais là du coup j'attrape un Je sais même pas comment ils ont appelé ça Un fondant de cire apparemment Et là ce serait Cookie de Noël Donc ça fait 22 grammes Alors Déjà la dernière fois À travers le petit Ils nous disent de sentir en fait À ce niveau là Et déjà la dernière fois j'ai senti Je trouvais que ça sentait rien Et effectivement par contre Quand j'ai fait fondre Ça sentait très bon Non je sens vraiment pas grand chose Donc voilà comment ça se présente Donc ça il faut s'y faire Enfin non j'allais dire C'est les nouvelles tartelettes Non mais voilà C'est ce qui remplace les tartelettes Voilà du coup comment ça se présente Donc c'est un genre de petit dôme Comme ça Et puis bah ça se fait fondre Pareil hein Mais Voilà j'aimais bien les tartelettes moi Mais bon Bref Donc ça c'est un fondant Du coup je sens pas Parce que vous voyez Ils nous disent de sentir ici Mais déjà la dernière fois Je sentais rien Donc là ça vaut 2,65 euros Donc c'est ça Ils appellent ça des fondant de chier Donc ils nous mettent L'odeur alléchante De biscuits au sucre Riche en beurre Avec un soupçon de vanille Donc note de tête Gousse de vanille Crémeuse Note de coeur Muscat Cannelle Sucre Note de fond Vanille Beurre Note de cuisson Non je sens vraiment rien Bon bah écoutez On verra quand je ferai fondre tout ça Mais écoutez Oui pourquoi pas Alors pareil là C'est des odeurs assez sucrées Donc à voir si du coup C'est pas C'est pas écœurant Mais A tester Et du coup j'ai deux J'ai deux petites voltives Donc Qui font 49 grammes Chacune J'en ai une Elle d'ange Et l'autre Cheminée de Noël Donc voilà comment elle se présente J'aime bien également Moi les voltives Donc Très bien Et puis sachez que Si vous n'êtes pas fan De ce format de bougie Et que vous avez des petits brûleurs A tartelettes Vous pouvez également les faire fondre Si jamais vous n'aimez pas Ce type de bougie Bon moi J'ai ce qu'il faut Et puis j'aime bien Mais je sais que Je sais qu'autour de moi J'ai des personnes qui n'aiment pas trop Ce format de bougie Et du coup les font fondre Donc Voilà Petite astuce Alors Est-ce que je sens quelque chose ? Oui Alors là je sens quelque chose Ça sent la cannelle Ça sent la cannelle Et Il y a une odeur un petit peu Il y a une odeur d'arbre Écoutez ça sent bon Ouais ça sent Ça sent la forêt Et il y a de la cannelle Les explications en carton Non mais quand je vous dis Que je suis nulle pour décrire les odeurs Écoutez la voix Et alors ça c'est beaucoup plus doux J'ai même du mal à sentir Alors j'aurais peut-être pas dû sentir celle-ci en premier Mon nez est imprégné de celle-ci Non écoutez J'ai l'impression qu'elle sent rien Ah si ça y est ça vient Hum Alors C'est assez subtil J'ai du mal à sentir Mais comme je vous dis J'aurais pas dû sentir celle-ci en premier Qui sent quand même assez fort Et du coup Ça a un petit peu gommé l'odeur de celle-ci Écoutez je vais vous lire Ce sera encore plus simple Dites-moi d'ailleurs en commentaire Si pour les prochaines vidéos De la box Yankee Candle Vous préférez peut-être que je passe Le moment où je sniff Pendant des heures Et puis Que je vous donne des explications En carton Pour décrire les odeurs Et du coup Si vous voulez carrément Que je vous lise La fiche de Steny Pour vous donner un petit peu Les notes qui ressortent N'hésitez vraiment pas à me dire Parce que là c'est vrai que Vous me voyez renifler des bougies Du coup vous sentez rien Et en plus mes explications sont pourries Donc n'hésitez pas à me dire Donc Les deux voltifs Donc coûte 2,65€ chacune La rouge Cheminée de Noël Donc on me met Autour du feu On profite des décorations de Noël Un parfum chaud Épicé et sucré Flotte dans l'air Pour rappeler la magie Des traditions des fêtes Note de tête Annie Cannelle Clou de girofle Ah si j'avais quand même dit la cannelle Note de cœur Gardegna Cèdre Mousse de chêne Ouais j'avais dit que ça sentait la forêt Oui c'est peut-être un peu ça Note de fond Chaud Et crème à la manie Enfin en même temps Vous voyez je commence de nouveau à m'enrhumer Mais quand même Et donc Elle d'inge Ils me mettent une ambiance angélique Grâce à ce joyeux arôme aérien De délicieux sucre filé De pétale transparent De fleurs délicates Et de vanille divinement onctueuse Note de tête Cane à sucre Caramel glacé Note de cœur Muguet frais Marshmallow Pétale de jasmin Note de fond Gousse de vanille Musque blanc Ambre crémeux Et vanille Ah oui donc c'est pour ça qu'après celle-ci Je ne sentais rien C'est beaucoup plus délicat je pense Clairement non Il ne faut pas Si jamais Il ne faut pas sentir celle-ci en premier Et sentir la blanche après Vous n'allez plus rien sentir Parce que c'est tellement reprenant Mais écoutez Hâte de faire brûler tout ça Et du coup La valeur totale de la box C'est de 32,85 euros Plus les 5 euros de frais de port 37,85 Sachant que moi je suis abonnée à l'année Donc en gros la box me revient à 27 euros Donc ouais c'est plutôt pas mal Et ce que je ne vous ai pas dit C'est qu'effectivement Dans cette box moi ce que j'aime bien C'est qu'on va retrouver quand même des nouveautés Donc ça je trouve que c'est plutôt sympa On ne va pas retrouver des bougies Justement qu'on pourrait peut-être retrouver En promo de partout La collection par exemple Cheminée de Noël Là la rouge C'est une nouvelle collection La blanche par contre non Le petit fondant là Donc c'est pas une senteur qui est nouvelle Par contre là c'est un nouveau format Parce que les tartelettes ont disparu Voilà Et puis par contre celle-ci c'est pareil Ça fait partie de la nouvelle collection Comme ça je trouve que c'est vraiment bien De nous mettre du coup Des bougies de la nouvelle collection Parce que Effectivement sinon On peut quand même retrouver souvent Des promos etc Chez Yankee Candle Donc là le but c'est vraiment De découvrir des nouveautés Donc moi je suis ravie De toute façon j'adore cette box Comme je vous le répète Très très souvent J'aurais vraiment du mal A m'en séparer Parce que là je viens Il en reste un fond d'ailleurs De la bougie que j'ai reçu le mois dernier Mais ça brûle en permanence dans la maison Donc clairement J'adore cette box Je ne peux que vous la recommander Par contre effectivement Il n'y a pas de système de parrainage Pour cette box Donc j'ai pas de code promo Rien du tout à vous donner Mais si vous êtes passionné par les bougies Que vous aimez vous faire surprendre Et découvrir les nouveautés Sans forcément de vous même Vous lancer Et bah j'ai envie de vous dire Que cette box pourra vraiment vous plaire Donc n'hésitez vraiment pas A contacter Steny Pour plus de renseignements Voilà moi j'en arrive A la fin de cette présentation Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à me laisser Un petit pouce en l'air Un petit commentaire Comme je vous l'ai dit Et puis également Voilà Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Et activer les petites alertes Et puis moi Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Une magnifique journée Vous faire de gros gros bisous Et vous dire à très très bientôt Bye bye Sous-titrage ST' 501